bienvenue au studio rock moderne pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à des represses formidables imbattables et on va démarrer donc avec ce coffret falco auparavant on m'avait demandé des vidéos plus spéciale plus spécialement sur la new wave alors donc là vous êtes exaucé mais également des renseignements sur les prochains coffrets à venir en new wave alors les coffrets qu'il va y avoir il ya le coffret de l'album hunting high and low de haa de 1985 si je ne m'abuse qui va sortir donc en édition si vinyle avec des démos early version inédit remix dub version instrumentaux etc et l'album original également il y aura aussi la box de un peu plus de 100 euros pour aaa et la box de pareil de haircut 100 pelicand west de 1982 dont est issu le hit single love plus one voilà donc autrement pour les box et bien on va démarrer donc hommage à falco qui est décédé en 98 donc à l'âge de 41 ans puisqu'il est de 57 alors l'album est pas mal il s'appelle anselhaft de anselhaft je vous le prononce à l'allemande donc c'est un autrichien et donc ça c'est la deluxe version qui vient de sortir ça vient de amazon allemagne parce que sinon on les trouve pas et dont sont issus les quatre singles donc le premier der commissar le plus connu alors il y'a donc quatre maxi avec der commissar ganz wien helden von heute auf der flucht donc j'ai fait de l'allemand donc moi ça me gêne pas c'est en allemand alors c'est vrai qu'à part les quatre singles bon faut aimer l'album mais c'est très new wave c'est pas du tout de l'italo disco voilà et falco donc a eu le mérite d'être un musicien assez précoce puisqu'il a fait conservatoire de vienne à l'âge de 16 ans donc il rentre conservatoire de vienne donc un grand hommage à falco donc faut pas mépriser du tout son oeuvre bien au contraire donc c'est quand même un type qui a fait conservatoire et surtout de vienne donc c'est pas n'importe qui qui rentre au conservatoire de vienne le voici le pauvre je savais pas qu'il était mort si jeune alors chez sony music voilà vous avez donc tous ces titres et avec une sous pochette assez sympathique puisqu'il a les paroles et les titres des chansons il n'y a pas les crédits forcément mais voilà et donc du 140 grammes très très bien pressé chez ariola à l'origine évidemment et repris par sony music gig records gig records ça c'était les petits la baie c'était les droits à l'époque qui était détenu par ariola et gig mais en fait donc c'est sony music l'usine de pressage ça je ne sais pas alors voici les 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 quatre titres maxi qui ont été regroupés sur deux maxi singles alors on a gans vin et d'air commissar sur celui ci qui reprend la pochette blanche du maxi original d'air commissar qui était sorti fin 82 voilà 81 82 là je pense qu'il ya eu ça a été à cheval l'album et 82 et il ya eu à maxi sur 83 maxi sur 82 et sur 81 donc falco mix is one voilà et on a une jolie petite édition blanche en 140 grammes très très bien pressé je les ai écouté c'est super vraiment et romix sont très très bien fait il n'y a pas de craquement pas de pas de saturation ni des basses ni des aigus comme souvent pas souvent la plupart du temps autrement alors ensuite mix mix is two alors ça tourne en 45 tours je crois de mémoire ça à vérifier à vérifier je sais plus alors il ya elden von heute ça veut dire d'aujourd'hui elden von heute et auf der flucht flucht c'est le vol je crois je sais plus voilà donc on a c'est longtemps que j'ai fait de l'allemand donc très bon pressage très bon morceau il ya quatre bons titres ça vaut le coup ça témoigne et puis quand même falco je pensais pas que c'était c'était un type si calais comme quoi il ya beaucoup qui sont venus du classique pour aller à la new wave qui qui ont fait dix ans de piano avant du violon etc alors avant de regarder les reprises etc ah oui alors là pour la petite histoire c'est assez drôle quand même parce que quand j'ai commandé donc ces trois disques donc le cure l'album de le deuxième album 17 seconds ce deuxième album de the cure de 1980 en édition originale est également aussi de maxi dont je vais vous parler donc chez mon site favori anglais mais maintenant il ya des droits de douane ça devient de moins en moins intéressant où vous avez vraiment des dix des disques dans un état super chez esprit c'est à dire eil.com voyez vous avez de l'adresse ici et vous voyez vous les envoie super alors dans un superbe état alors j'ai enfin sauté sur cette édition qui est la seconde édition de 1980 anglaise parce qu'il ya un premier pressage qui a été soldat assez rapidement ils ont fait un deuxième pressage en angleterre avec un numéro de matrice différent ils ont vraiment refait les masters et voyez vous avez là il était neuf donc vous avez la pochette intérieure qui encore neuve c'était ça l'avantage alors j'ai failli ne pas recevoir ces disques parce que ils ont été expédiés le 10 janvier je les ai reçus aujourd'hui donc on est le 15 15 février donc c'est à dire cinq semaines après leur envoi et ils m'ont averti plusieurs fois que le royaume unis a fait l'objet d'une cyber attaque à cause de la guerre en ukraine notamment qui a bloqué complètement les exportations de royal air mail et alors c'est assez bizarre parce que je commandais j'ai commandé les deux maxi du groupe indians in moscou voilà donc ça c'est drôle donc ce sont des indians in moscou qui ont été bloqués par une cyber attaque c'est assez marrant bon enfin peu importe donc donc on va voir à l'intérieur alors évidemment tous les titres a forest notamment bien sûr super maxi qui vaut les cieux tape-tête et voyez vraiment édition neuve vraiment je suis content parce que je l'ai payé 35 euros vous vous rendez compte chez eux c'était vraiment ils l'ont reçu et regardez ça vous avez ici à disque 9 que je viens de voir pour la première fois un disque 9 qui a 40 43 ans 43 ans avec donc chez fiction records toujours fidèle à leur label des cures ils n'ont pas changé c'est un peu comme comme dépêche mode ils sont rivés à la belle je pense que ça va être bien rémunéré parce que quand même dépêche-moi des cures donc voyez c'était vraiment un magnifique disque j'ai eu une chance digne inouïe de l'avoir à ce prix dans cet étalage ça faisait 40 ans que je le cherchais en pressage anglais depuis l'origine et je n'ai pas eu alors les deux indians in moscou groupe new wave anglais sun pop également voilà donc que j'avais en pressage très 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 abîmé j'avais ce ce maxi en pressage très abîmé chez eux il était pour rien du tout ils vendent ça 5 dans les 5 euros c'est dommage qu'ils aient les droits de douane voilà et vous avez donc un disque qui est super voilà vraiment formidable voilà voyez toujours dans un état extraordinaire pour moi j'avais une édition je pense que j'avais la même mais n'était pas en très bon état je vais regarder ce que j'avais comme compétition ouais c'était le même c'était le même macarons voilà voilà comme quoi discogs des fois on a des choses pas valables du tout et alors ils avaient également alors encore sous lister celui ci qui est indians in moscou bien sûr je cherche c'est jack peter voilà vous cherchez le titre c'est black jack peter anisex change chicken extended mix voilà oui c'est vrai que c'était c'était un disque qui était là aussi je l'avais mais dans un état pas possible je vais vous montrer pourquoi ça va vous amuser voyez ils sont ils les emballent tous dans des des brochettes comme ça enfin ça fait plus de vingt ans vingt cinq ans que je les pratique eil j'entends voilà et et c'est toujours teddy sans un état avec un joli petit alors c'est vraiment des disques bon c'est comme un flexi disque voyez regardez c'est dague c'est comme un flexi disque là c'est vraiment voilà ils ont vraiment c'est le disque le plus fin que j'ai jamais reçu à part des flexi disques donc indians in moscow dans tout ça c'est 82 l'album était de 83 je crois donc c'est sorti tout ça c'est extrait de cet album éponyme je pense chez kenick records ids kenick records petit label à l'époque bon il n'y a pas l'année mais c'est je vous dis c'est que c'est 83 tout ça et ensuite il y a eu il y a eu donc c'était passé un peu à la trappe je savais pas qu'en 2022 fin 2022 été 2022 ils avaient sorti l'édition silver parce qu'ils ont sorti en 2014 une édition black music on vinyl là c'est une édition limitée à 1500 et j'ai un disqueur indépendant qui me l'a vendu le prix normal à part les frais de port bien sûr une trentaine d'euros donc c'était tout à fait sympathique d'ailleurs il va falloir que je fasse une très bonne évaluation j'ai pas bien eu le temps j'ai reçu il ya pas longtemps du coup donc foreigner évidemment inutile de vous le nommer toujours pareil foreigner agent provocateur un excellent album excellent excellent danger le maxi le maxi le maxi i want to know what love is je crois que c'est ça il ya un love in vain etc alors tous les titres sont bons c'est un petit peu plus fruité assez moins mais c'est moins métallique mais voyez voyez un petit peu la pochette et puis alors c'est un disque vraiment que je n'avais même pas en original et que je voulais vraiment avoir c'est un de mes meilleurs disques de je dirais de rock fm un petit peu de c'est pas d'un new wave mais ça ça tend un petit peu c'est pas d'un new wave du tout et je tenais vraiment avoir cette édition qui est sur d'autres partout 180 grammes très très bon très très bon pressage et aussi très bon morceau surtout c'est un album achetez les en édition originale si vous le trouvez moi j'ai peiné en édition originale pour l'avoir en bon état finalement c'est assez cher donc c'est vraiment formidable ensuite il m'arrivait décidément c'est l'année des trouvailles donc j'avais repéré sur la fnac de nîmes puisque j'habite pas très loin de nîmes en rayon ils avaient ce sisters of mercy l'album difficile à trouver first and last and always qui est leur premier album de 85 sisters of mercy chez c'est chez warner ça ouais warner music group voilà et alors quand je voulais le commander pour le récupérer en rayon sur le site de la fnac il mettait que il était disponible mais après hop dès qu'il fallait valider marqué indisponible or hier je suis allé à la fnac puisque de nîmes puisque fallait que j'aille à nîmes dans une administration puisque c'est ma préfecture donc et alors donc je les trouvais en rayon avec celui ci aussi celui qui est plus facile à trouver et là je les trouvais à un prix évidemment de 2017 puisque c'est un pressage 2016 2016 2017 a pris 25 euros alors que maintenant vous le trouvez mais mais si vous le voulez l'acheter neuf c'est des prix à trois chiffres voilà donc on va l'ouvrir alors l'avantage sur l'album original c'est que c'est à getfold et sur l'album de chez mofi que j'ai reçu c'est qui est normalement il ya une sous pochette intérieure moi j'ai l'album donc qui n'est pas getfold mais une sous pochette intérieure on va le découvrir ensemble bien sûr les morceaux first and last and always et il ya aussi marianne voilà le délicieux morceau j'avais oublié de vous vous indiquer lors de ma vidéo sur le mofi que j'ai reçu marianne bien sûr bien sûr des fois on a des trous quand on fait des fêtes blister on y a des petits signes d'usure voyez le blister est un petit parachet enfin à ces prix là j'ai sauté dessus j'étais content et c'est c'était la seule fnac de france qui c'est une disponible ce disque et c'est vrai que il me semblait que je l'avais repéré il ya quelques mois chez eux comme ça et donc voilà c'est bel et bien un getfold regardez ça regardez ça super 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 il ya bien sûr des petites traces d'usure à peine ce que ça fait quand même depuis 2016 qu'il est chez eux mon avis a pu de succès et on a enfin 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 on a la sous pochette en bon état ouais c'est ça j'étais pas sûr de ça 140 grammes alors wayne hussey à la guitare grec adam à la basse et andrew eldreicht comme chanteur voilà super 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 à bob je suis très content un bon message 180 grammes je vais me régaler je comparais avec le mofi qui était déjà délicieux à l'écoute parce que chez mofi il ya une grande séparation des sons une grande présence des sons il ya une différenciation quoi c'est vraiment une clarté carté des sons chercher le terme donc sisters of mercy merci sisters of mercy alors en même temps j'en ai profité je sais que j'aurais pu le trouver sur le site de la fnac mais ma foi il était là il était à ce prix là et l'on stocke depuis quand les deux ça faisait un moment à 17 mois et 2017 que c'était j'ai perdu mon petit cutter on va essayer avec ça je sais pas si je vais y arriver alors ça c'est l'album entre foodland on a on avait donc l'album de sisters of mercy first and last and always 85 ensuite on a eu foodland et là on a maintenant vision thing qui vient juste après je crois avec ribbons etc je vais vous montrer les morceaux j'ai plus forcément tous les singles parce que c'était pas très commercial ce qui sortait c'est du gothic ce que l'appel on appellerait ça du post punk du punk du gothic voilà et donc toujours pareil en 180 grammes et c'est donc je vous l'ai dit warner voilà donc à écouter mais tout est bon faut aimer le style et le genre moi je les suis depuis j'avais l'album original d'ailleurs de de first and last and always et l'album original alors maintenant puisqu'on est à new web alors deux compilations de superbe compilations voilà qui sont complémentaires on a le now your book alors ils ont refait un genre de de compilation avec plusieurs vinyles sur les années 80 84 de tout ce qui était new web et tubes de l'époque il ya du disco il ya de tout un petit peu et donc avec tous ces titres et alors en plus ils ont sorti cet album en plus encore 80 84 encore vous avez des titres supplémentaires en plus des albums de compilations que je vous avais déjà présenté alors ce sont des albums colorés on a le premier 1980 avec tout ça c'est super ça va vous voyez vous avez du du blondie du donna summer vous avez toutes les pochettes des singles parfois vous avez des succès and the banshee vous aviez des romix des remasters motorhedge on a les vie vous avez il y avait tout the corgis change donna summer on the radio diana royce diana rose pardon voilà vous avez tout ça dessus c'est super sympa allez on va tout défaire et vous avez du 180 grammes alors qui c'est qui fait ça déjà le label c'est sony music my 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 ça ça vient d'angleterre tout ça je pouvais pas les avoir en france à chaque fois je les ai commandé directement d'angleterre c'était finalement moins cher à part amazon il n'y a pas de droits de douane je sais pas comment ils se débrouillent voilà ils doivent le comprendre dans le prix ou enfin bon mettre des droits de douane insignifiants quelques euros voilà ils se débrouillent donc donc version transparent très bon pressage et là vous avez quand même c'est intéressant à toute cette série si vous voulez avoir la quintessence de la musique des années 80 acheter toute la série là vous avez quand même donc cinq albums et vous avez quand même 16 titres par par album alors le 81 avec tout ça dessus 81 on a adam and the and the police invisible sun très new wave morceau synthétise a teardrop explodes pas bien connu joan of arc she got close gare newman free free ce qui est pas mal cliff richard ensuite check in stevens bon signe from both three the lunatics a terrible image elle could be happy visa visage visage mind of a toy human league open your heart kim white checker love toya i want to be free adam and the and music voilà donc on est vraiment en année 80 82 même des fois c'est à cheval voilà voilà et très joli vinyle rouge translucide sympa ensuite donc l'album de 82 l'année phare de la new wave 80 82 voilà avec avec durand durand clash bucks bucks bugs fizz aussi c'est des bons ça j'aime évidemment taille fit dollar imaginations n'y à pas forcément les les plus connus ça qui est bien le torch de soft sell flokave sigle wishing japan like porter le remix ebc all of my heart adamant's fine adam hant la stelle groupe adamant friend or faux quand il avait quitté le groupe un solo il s'appelait, comme ceci voilà, donc super 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 je suis bien content de tout ça alors on va sortir l'année 86 et l'année 84 que je n'ai pas voilà, on s'arrêtera là alors il y a eu une compilation de Maxi qui sont, je n'ai pas trop aimé dans cette série là, voilà les plus intéressants je les ai, bon après donc WAM WAM RAP, Banana Rama Spando Ballet Billy Joel, Paul Young Culture Club Paul McCartney et Michael Jackson The Sunshine The Cure, The Walk Tears for Fear and Change Evan 17, Etton John Evan 17 parce que son nom ce n'est pas Evan 17, c'est Evan 17 Robert Plant parce que ces français le disent dans un titre Evan 17 voilà, dans un titre, répète sans arrêt, c'est le nom du groupe voilà, un petit peu pour faire comme visage ça je vous l'ai montré donc je vous remontre ceci voilà je me suis, 83 alors attendez, qu'est-ce que j'ai, oui 83 c'est ça et 82, donc je vous l'ai montré j'espère que je ne me suis pas trompé 82, bien, jaune et l'autre rouge, 83 après je me trompe de j'ai l'impression qu'ils s'étaient trompés peut-être moi qui me suis trompé quand je l'ai donc le 82, évidemment et jaune et le 83 et rouge voilà évidemment ensuite, plus 84 avec pas mal de choses Queen Thompson Twins le Dr. Dr Nick Kershaw Howard Jones Sandy Shaw Alison Moyet carrière solo de Yazoo Tina Turner private dancer Yonel Richie qui est pas mal Stuck on You Billy Ocean avec le Caribbean Queen Rufus N'Chaka Khan Hazeldin pas mal à Zedlin pas mal, pas mal, pas mal du tout je suis bien content qu'il l'ait compilé parce qu'il est méconnu Whatever I Do Chaque Attaque Funky Ghost to Hollywood The Power of Love et le Bandhead voilà à l'époque il y avait pas mal de voilà comme ça donc c'est le quatrième cinquième voilà et évidemment Vinite Bleu vous en doutez 180 grammes bon les présages sont toujours excellents vous avez pas de soucis à vous faire parfois je découvre certaines pépites dont je récupère le maxi à droite à gauche mais enfin de moins en moins et là on a le yearbook donc ils ont refait encore ça il leur manquait tous ces titres vous avez tous ces titres à l'intérieur donc Le Wham Freedom Yuris Mix Now is a Stranger Laurie Anderson Kate Bush Credit Polity Absolute Bronski Bitwise The Smith The James The Police The Specials U2 Eleven O'Clock Tick Tock qui est pas facile à trouver New Order Everything's Gone Green la version 7 inch Simple Minds Someone Somewhere In Summer Time Japan Cantonese Boy Banana Rama Kim White Toya The Coatura Diamond Culture Club Cool and the Grand Lionel Richie Ultravox Gary Newman Wear Glass Orchestra Manor in the Dark Tesla Girls Blanc Mange Living on the Selling Thompson Twins Nick Kershaw Human Racing O'Ajones High and Seek Donna Summer Love is in Control Shalamar Jeffrey Osborne The Pointless Sisters Flash and the Pen Roxy Music Spandau Ballet Run and Run Iron Madden Run to the Hills Pretenders Day After Date Tina Turner Better Be Good To Me Etton John Kiss the Bride Billy Joel The Longest Time Nate Diamond Love on the Rocks Voilà C'est ce que j'ai en album d'ailleurs Paul McCartney Car je n'ai la plupart Mais parfois Il y a des titres Quand même à écouter Et on peut acheter Le Maxi Kikon Qui manque Ou l'album Voilà Et on a donc Les deux albums Par contre Trois albums Trois albums Trois albums Avec des versions Or Translucide C'est assez sympa Je ne sais pas Si vous voyez La transparence Voilà Il est transparent Or transparent Bronze transparent Je ne sais pas Brun C'est assez sympathique Magnifique Je vais mettre à part Pour ne pas les mélanger Quand même Alors bon Après le LP2 Est pareil Je vais vite Les LP2 Est pareil Et le Macaron Est pareil Je ne vais pas vous Montrer tout ça Ah il y a quand même Des traces Vous voyez Il y a des traces violettes C'est assez intéressant Je ne sais pas Si c'est Il y a eu En fait C'est un mélange de couleurs C'est un rose C'est saumon Un petit peu C'est saumoné En fait Voilà Écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu Déjà 24 minutes Donc il y aura Après une troisième partie Sur les box Dont je vous ai parlé Et je vais poster D'abord la première partie Ça c'est la deuxième Donc il y aura une semaine Une semaine d'écart J'espère quand même La vidéo sur les laser disques Vous a plu Parce que j'ai pu les avoir A un prix très écrasé Et c'est ça Chez un revendeur Donc je tairai le nom Parce qu'il faut quand même Qu'il arrive à reconstituer Ses stocks maintenant Mais voilà Parce que je les ai eu Quand même au quart du prix On les trouve ailleurs Voir dix fois moins cher Si c'est en Europe Ou même au Japon Donc il y a vraiment des Il y a quelques disques Il y a une dizaine de disques Ou une vingtaine de disques Qui m'ont payé le lot Qui m'ont payé les 100 Que j'ai acheté Chez ce vendeur Il y en a 10 Qui me les ont payé Parce que C'était liquidé à des prix Mais 4 Je voyais 5 dollars 4 dollars Des box Des trucs Et après Donc c'était signalé Sans hobby Je retrouvais l'obby A l'intérieur Enfin Ils étaient dans un état excellent Alors qu'ils n'étaient pas marqués Excellent Mint Enfin bon Il y en avait qui étaient scellés J'ai eu le Titanic scellé Alors qu'en fait Il n'était pas marqué scellé Enfin bon Des tas de trucs comme ça J'ai eu beaucoup de chance Quant aux disquaires de laser disques Vendeurs de laser disques Présentés par Wanted Wax Bon il est 4 fois Ou 3 fois plus cher Et j'ai eu des problèmes Avec eux Les disques Ils ne sont pas exactement les mêmes Ils annulent des commandes Enfin bon C'est plus cher Alors bon Quelques disques Voilà Une dizaine Une quinzaine de disques Qui manquent Bon la collection Ça vaut le coup Mais autrement Je préfère attendre Chez ce grossiste En disques Voilà Et ils ont même des fois Plusieurs références Par vinyle Alors que chez Good Squid Records Ils sont sold out Chez ce grossiste Ils en ont plusieurs Ils sont dans un état extraordinaire Voilà Et puis en plus Je trouvais que c'était des Souvent ce sont des films Que j'ai vu plusieurs fois Que j'ai souvent en DVD Et dont la bande originale Est assez fantastique Donc on parle beaucoup de bande originale On parle très peu de films On vous montre très peu de films Là c'est l'occasion De faire le lien entre les deux Le disque vinyle La BO Elle a son intérêt Que s'il y a un disque Et puis s'il y a un film derrière Parce que ça suit l'action du film Si c'est une action très lente On va faire une musique très lente Après il ne faut pas reprocher Aux musiciens Aux compositeurs D'avoir fait une musique un peu lente Et puis si c'est abstrait Un petit peu comme film Ça va être une musique abstraite Et puis si au contraire Il y a de l'action Ça va être une musique qui bouge Voilà Donc tout ça suit vraiment Le sujet Et puis le type de film Le genre de film Et puis aussi les scènes Voilà Donc c'est ça qui est bien Donc c'est bien Et puis alors en plus Avec ces laser disques On a une documentation fantastique Sur les gatefolds Surtout Quand il s'agit de gatefolds On a vraiment des renseignements Des inserts Des photos Il y a tout Il y a les acteurs Il y a le producteur Il y a le réalisateur Il y a l'année Il y a le producteur La maison de production C'est Warner La Fox Etc On a tout Si c'est fait pour le grand écran Ou pas Si ça en Dolby Ou pas le DTS Enfin tout Il y a des renseignements fabuleux Sur les acteurs Tout ça Donc vraiment Je trouve que ça fait un lien Pas possible Alors je vous ai déjà fait Deux vidéos de laser disques De 50 chacune Il y aura encore Une cinquantaine de laser disques A recevoir Et pas recevoir Je les ai reçus Mais j'en ai quelques-uns Qui manquent Et à vous présenter Voilà Alors évidemment Chez ce grossiste Ce qui pêche un petit peu Du Japon C'est que vous payez Autant de frais de port Que de disques Que de prix de disques Alors c'est ça qui est bien Mais avec ce grossiste Il n'y a pratiquement pas De droits de douane Et Enfin vraiment Dérisoire Et plus vous commandez Plus les frais de port Sont réduits Mais alors Il faut en commander Pas de 10, pas 20 Il faut en commander Vraiment une grosse quantité Et à ce moment-là Là il vous abat Les frais de port Alors là ça devient Super intéressant Vous pouvez les revendre Minimum le double ici Ou le triple C'est vraiment incroyable Je vous dis J'en ai une dizaine De trucs très rares Qui m'ont payé Largement le lot Que je lui ai pris Voilà Et encore Et encore Si je comptais tout J'ai multiplié Par au moins 4 ou 5 En fait je ne veux pas Faire de spéculation Ce n'est pas revendre Mais pour dire Il ne faut quand même Pas jeter l'argent Par les fenêtres Et je trouve que Quand je vois L'album de Prince Que j'ai payé 39-40 euros Et j'aurais pu avoir 8 laser disques neufs Avec ça Ouais voilà Donc on se fait un petit peu Arnaquer Je ne sais pas Si ces disques Vont avoir une certaine valeur Ces disques vinyles Vont avoir une certaine valeur Parce que quand on voit Les prix Quand on voit le prix De celui-ci Regardez-le en neuf Là je viens de le défaire Bien sûr Regardez la réédition 2016 En neuf Le prix indécent Qui se vend sur Discog Non mais tout devient Ça commence à m'énerver Et je ne sais pas Si je ne vais pas Mettre un petit peu En stand-by La chaîne sur les vinyles Parce que là Ça devient n'importe quoi À part vous présenter Des boxes Des choses un peu Extraordinaires Là je me tâte un peu Sur la box des Pink Floyd Parce qu'on ne sait pas Le nombre de tirages Aussi bien Ils en ont fait 100 000 Box Et à ce moment là Ce n'aura jamais aucune valeur Et vous vous faites arnaquer Parce que vous achetez quoi Vous achetez un CD Vous achetez des versions Tout ça Bon tout ça c'est connu Bon c'est un peu du marketing Parce que Les Pink Floyds Dark Side of the Moon 1973 Moi j'étais en Angleterre Quand c'est sorti Bon c'était pas le truc Le plus connu là-bas à l'époque Et voilà Qui s'écoutait C'était plutôt C'était plutôt une musique Assez recherchée à l'époque C'était pas Ce qu'écoutaient les ados Pink Floyd Dark Side of the Moon Je vous rassure Tout de suite à l'époque En 1973 Quand j'y étais Pendant l'été C'était en pleine époque Je n'ai pas le souvenir Chez les disquaires Tout ça D'avoir vu la pochette Voilà Ou de publicité Tout ça Mais enfin bon Ceci mis à part Donc on va avoir droit A une version anniversaire Tous les 20 Alors au bout de 20 ans Au bout de 30 ans Au bout de 40 ans On a eu cette de 40 ans Que je dois avoir La version qui était sortie Donc en 2013 Oui c'est ça Je dois l'avoir Voilà Qui vient du Virgin Megastore Donc j'ai la version 30ème anniversaire Là on a la version 40 ans 50 ans Donc en 2013 C'était 40 ans 40 ans Donc on a des Oui déjà 50 ans 73 ça fait 50 ans Voilà Voilà on va avoir Mais ça vaut le coup Pour le 50ème anniversaire Je vais voir Je vais essayer De me renseigner Voir si cette box Des Pink Floyds Si elle est vraiment limitée Si elle est limitée A 40 000 20 000 30 000 Ça va Mais si c'est un truc Qui a été pressé Uniquement pour faire du fric J'en ai bien peur On verra tout ça Voilà Donc Bonne chance Pour toutes les nouvelles chaînes Parce que là c'est l'avalanche Il y a beaucoup de concurrence Donc il faut quand même Se maintenir au-dessus du lot Parce qu'il y a pas mal de concurrence Et beaucoup de choses pertinentes On en est complètement inondé Et c'est bien C'est bien La communauté s'étend Ça veut dire qu'il y a un intérêt Pour le vinyle C'est très bien Même si le laser disque Est encore Chez certains vendeurs En phase de liquidation de stock Parce que finalement Il n'y a pas encore de demande Un petit peu comme le vinyle Il y a 20 ans Quand j'en achetais C'était en liquidation de stock aussi J'en achetais des tonnes Et des tonnes des Etats-Unis C'est pour ça que j'en ai mis Et maintenant Parce qu'à l'époque Il y a Entre 15 et 20 ans Le dollar n'était pas cher Tout ça Des prix Vous achetiez Chez des grossistes Plus vous en achetiez Plus vous faisiez de réduction Alors vous en achetiez Mettons 10 Vous faisiez 20% Vous en achetiez 30 Vous en faisiez 30% Vous avez Il faisait jusqu'à 50% de réduction Plus vous en achetiez Et les ports C'était tout En économie EUR Alors il y avait un forfait De 15 euros Terminé Les droits de douane Ça passait à la trappe En économie EUR Ça passait à la trappe Voilà Donc Enfin il n'y en avait Pratiquement jamais Enfin j'en ai bien profité Voilà Je regrette de ne pas avoir Pris Certaines éditions Mais déjà Qui étaient difficiles A trouver les Cure Les Darks of the Moon Déjà C'était quand même C'est recherché A l'époque C'était des disques Si on voulait les avoir En étamine A 15-20 euros Quand même déjà A l'époque C'était déjà recherché Voilà Je suis trop bavard Donc j'espère que ça vous a plu Et puis donc Je vais J'ai fait quelques commandes Chez Mondo et Waxwork Ils ont baissé un petit peu Certains tarifs De vinyle Alors je les commande à la pièce Parce que j'ai remarqué Que quand vous en commandez un Vous n'avez pas de droits de douane Voilà Donc c'est intéressant Alors chez Waxwork aussi Commander un disque Ça arrive sans droits de douane Ou alors Très très peu Donc Je vous donne le tuyau Alors vous payez un petit peu plus De frais de port Au lieu de payer Sur un disque Vous avez payé Mettons 15 euros De frais de port Et puis sur deux disques Vous avez payé 25 Là vous avez payé 15 et 15, 30 Voilà Mais vous n'aurez pas De frais de douane Bon après C'est en frais de douane Si quand même Vous pouvez économiser Si vous tapez 14 ou 15 euros De frais de douane Vous économisez 7 ou 6 euros Ou une dizaine d'euros Ça vaut le coup Ça vaut le coup De faire comme ça Voilà Donc Bon j'ai gardé Uniquement quelques contacts Chez Mondo Il y aura The Batman Je pense Que je vais recevoir Il y aura peut-être Mad Max Fury Road Qui devrait sortir ce soir Ressortir ce soir Que j'avais commandé Qui a été perdu Pendant le Covid À Roircy Pendant le confinement Enfin un truc Qu'on m'a remboursé Enfin bon Après qui était indisponible Enfin bon Peu importe Là on verra Si j'ai plus de chance Et puis aussi Quelques waxwork Avec les Tortunes Ninja Et puis des Vendredi 13 Aussi Il y a aussi The Moon You Très bonne bande originale Le film j'ai moins aimé The Moon You Voilà Donc il y aura Quelques bandes originales Mais Je vais recevoir aussi À la Sade Records Ce que j'ai commandé L'été dernier Vous vous rendez compte Donc Même avant Je crois Donc Oui oui Même avant Il y a mis 9 mois à venir En pré-order Là ça y est Il vient de partir Voilà Resident Evil de plus Mais ça c'est l'original Celui-ci Bon il y aura Quelques petites choses Mais enfin C'est vrai que la source Commence à tarir Un petit peu Voilà Et puis il y aura aussi Quelques nouveautés Bien sûr Là j'ai l'impression Que l'année 2023 Va être moins fournie Je sens moins Mais bon L'année n'est pas finie Voilà Donc je suis un peu bavard 35 minutes Salut à bientôt N'hésitez pas Et à vous abonner A laisser vos commentaires Merci A bientôt Sous-titrage ST' 501